bonsoir à tous ceux j'espère que vous allez bien pour ma part ça va plutôt pas mal retour de vacances enfin ouais les vacances ont été longues j'ai profité un peu de cette année j'avoue j'avoue qu'on en a un peu profité et j'avais aussi que j'attendais ce petit jeu avec impatience je dois dire que c'est un jeu que j'attendais vraiment apparemment beaucoup de gens l'accordé j'ai vu déjà beaucoup de monde joué dessus j'ai pas regardé parce que vous voulez pas me spoil donc on va découvrir ça ensemble ce soir et bien sûr on va faire l'esprit complet je pense pour le jeu et tout ce part diffusé sur la chaîne youtube voilà ceux qui sont dans le live n'hésitez pas à me dire si vous entendez bien le son du jeu et tout et tout le son de mon micro normalement il n'a pas du fond le micro est bon c'est le son du jeu j'ai des doutes qui sont assez forts vous me dites si jamais c'est trop faible on peut le monter un petit peu la musique moi je vais la baisser un poil je vais me l'enlever carrément parce que mon avis elle est copyright sur youtube c'est déjà mieux mon anglais étant très limité pour éviter de rester en anglais voilà allez ben c'est parti on va lancer ce petit jeu commence une nouvelle partie bas oui pour les photos on sera tout ce que j'ai vu du jeu c'est les trailers qui sont bethesda à balancer donc moi j'ai ma caméra et c'est mieux c'est complètement accentué de la cam donc on est là gros alors voyons voir ce que donne ce petit jeu alors je sais pas ce qu'il a donné peur pour ça mais normalement il devrait être pas trop mal espérant qu'il n'y ait pas trop de temps de chargement normalement une vraie peau donc pour ceux qui se demandent je suis sur xbox série s et le jeu est sur le game pass tu m'as lu comme ça oh ouais ça c'est bien ça démembrement normal oh de l'hélium pour passer d'un des systèmes occupés à l'autre sans problème c'est optimiste ça du nom elle sait mettre à l'aise la dame on peut voir une vue à la troisième personne à utiliser ls pour vous déplacer bon parce que là tout me paraît on a pas le droit de venir pour moi si on pouvait éviter d'être enterré vivant dès le début du jeu c'est vrai que ça serait pas mal et n'enlève jamais ton tiens une fois en bas les recycleurs d'oxygène vont pas aussi loin ouais c'est vrai que l'atmosphère est vachement respirable sur le caillou qu'on creuse tu sais pourquoi j'aime bosser à la confédération libérastra il y a moins de règles un boulot comme ça dans l'union coloniale on serait noyé sous la papasse oh t'es moins pour ce travail calvert non 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 c'est un laser pas une masse vas-y mon nom c'est un laser pas une masse tout va bien ouh sinon c'est gratuit ça c'est méchant elle est sévère la mère allez on s'active Troy la production minimal à ce stade ça brille un peu mais pas beaucoup qu'est-ce que t'en penses ? on reste là ? non madame c'est plus assez rentable ok on considère que ce filon est arrivé pourquoi on retournerait pas voir l'autre grosse veine d'avant ? entendu madame c'est respecté la mère oh dit donc et moi je peux preuser aussi ? le 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 ce que je peux ? euuu ouais ? Ah ! Prends-moi ! Ok, plié sur RT pour tirer. Ah ouais ! Ah donc ça c'est le gisement de métaux je suppose. Je peux passer, moi ? Sans que je me dégoûte. Oh ! Stylus ! Du beryllium. On récupère du beryllium. Je ne sais pas ce que c'est que le beryllium mais bon. Ça m'expose à la gueule le truc. Ah il y a de bim. Oh ! Reviens par ici. S'il te plaît non ? C'est un option. Je crois bien me parler qu'on a autant d'expérience. Et ils sont pas sympas non c'est humide. C'est un peu beau les mineurs. Oh ! Ça c'est de la belle machine. Et qu'est-ce qu'on cherche ? Il n'y a pas moyen d'y voir clair ? Ok, à toi de jouer. Si ça tourne mal on viendra te chercher. Pourquoi est-ce que ça t'endrait mal ? Est-ce qu'on va la fermer ? Ah ouais d'accord. Allô tu dis ça quand tu sais moi comment ? Bah bien sûr ! Bah vas-y ! Le client il est en route. Il n'y a pas moyen de mettre une lampe dans ce machin là. Est-ce que je peux récolter des trucs ? Ouais. C'est bien je suppose. Il est rassurant le garçon. C'est bien. Il sait te mettre en confiance demain. C'est bien je suppose qu'il a dit. Et bah si c'est bien je suppose... Ouais bon je continue à miner. Je sais pas à quoi ça sert mais on sait jamais. Bah bah je suis mineur hein. Tu vois quelque chose ? Ouais un peu de chelou. Qu'est-ce qui c'est que c'est que c'est que c'est que... Oh je peux vous y péter ça. Gisement de Calumite. Ah si ça y est. Oh la vache c'est dur ce truc. Bah je rechauffe. Oh la vache. Pousse pas le bazar hein. Il y en a plein ici. Ouah. Euh. C'est normal ça. Pourquoi ça vole ? Ah ouais d'accord il faut que ce soit rouge pour que ça pète les trucs. Si c'est pas rouge ça marche pas. Je viens de comprendre. Dans le temps c'est logique vous allez me dire. Rouge c'est pas en visée donc forcément. Ouais je fais ça après je vais finir de miner. Je sais pas si ça nous servira à grand chose mais... Ah oui on va pas aller direct aux quêtes principales. On va un peu papillonner. Je vous le dis tout de suite. On va traîner sur le jeu. On va beaucoup explorer. Bon on va essayer du moins. Ah. Ouh. Bon moi je crois que je vais tout récupérer. Ah non. Elle est encore là. Ça ne servira peut-être à rien mais c'est pas grave. Je me dis que ça peut peut-être servir. Si c'est là ça va sûrement servir. Mais on a un inventaire dans le jeu ou... Non parce que moi je crois que je récupère des trucs mais... Est-ce qu'on a un inventaire ? Qui se remplit au fur et à mesure ? Ou... Là on a un stockage illimité ? Enfin c'est bon. Mais c'est vrai que ça pourrait être bien de savoir. Bon alors qu'est-ce qu'il faut que je fasse là ? Je peux prendre le truc. C'est cause de ma famille. Ah d'accord. Et bien je sais pas ce que c'était mais c'était violent. C'était un rocher hallucinoré. Allez-y tranquillement. Vous étiez dans les vagues. Pas de blessures physiques. Mentalement ça reste à vérifier. Vous savez qui vous êtes ? La nouvelle recrue d'Argos Extractor. Ça vous paraît ? Est-ce que ça vous dit quelque chose ? Ah ! Alors. Ah ! Il faut que je crée mon personnage. Ouh là la tête ! Lossier personnel 19. Il est pas tout à l'heure. Ouais. Il est stylé lui avec sa barbe. Ok. Donc t'as des créations. Enfin si t'as pas totalement trop perso. Ah peut-être que si après. Allez. Je vais pas partir sur le muscule. Le corps. Athlétique. Large. Mon muscle. Je suis normal. C'est normal. C'est normal. Ah oui. Quand même. De toute façon. J'en peux. D'accord. C'est peut-être comme ça. Oui. Je suis par son. Je me confie. Maintenant. Démarche. Ça va aller. yeah. Type de peau. Ouais. Tout. On va passer 3 heures au perso. Sain de peau. D'accord. Comme ça. Ça me paraît bien bon. Forme du visage. Ouais. Comme ça. Ça t'as pas mal. Oh lé 보� heimouf il coupe de cheveux. il n'y a pas un moyen de dézoommer c'est pas vrai oula oula la c'est évité pour aller faire du minage oh d'accord de toute façon pour trouver des coupes de chemin je vous avoue que pour l'instant j'en ai pas trouvé une cool oula c'est moi ou ils sont bizarres les chemins c'est peut-être moi mais j'ai l'impression qu'ils sont tous nus les cheveux bon on va rester sur une coupe classique on peut s'emmerder on peut se casser la tête c'est classique avec des cheveux quand même ils sont nuls à chier les clics de cheveux vous avez vu une bière tout à l'heure à peu près bien on va rester avec le crâne comme ça couleur de cheveux non comme ça ça me va bien philosité faciale alors ça peut-être tout l'air de l'air qui est les yeux d'accord j'aime bien que ça on va passer de trois heures là où ça va très bien antécédents agriculteurs chasse compétence de pilotage système de ciblage certification de jet-tête ça peut être pas mal ça c'était quoi forme balistique gastronomie certification pistolet pilotage perspiration médecine sécurité laser diplomate perspiration thomas anti canet enseignement géologie méthodologie trop compliqué pour moi laser astrodynamie analyse exploration ça pourrait être pas mal grande cuisine perspiration sécurité méthodologie médecine de combat sportivité sécurité vol pour éviter box sécurité formes soldats formes balistique certification de jet-tête l'innovation matière de mobilité personnelle ainsi qu'un entail en poussée ont permis de révolutionner l'exploration des noms d'allié l'exploitation des noms d'allé en poussée ont permis d'améliorer grandement l'efficacité bon on va partir sur de l'exploration bon bref très d'un recours à croître et adénalien nous signé pour participer l'expérience pour traverser l'isant mélanger l'agène humain alien en conséquence vous débutez votre aventure avec des points de vie et d'oxygène plus élevé mais les objets de fond et de nourriture l'exploitation annulation annulation admiration d'un fan dédoué agaçant qui apparaît à l'interment et vous tient à la jambe le petit positif c'est qu'il enfermera l'équipage de votre maison et vous offrira des cadeaux bon en principe casse les couilles quelqu'un veut mettre en tête un prix oh oui la nouvelle vous avez répondu des mercenaires oh non peut-être éviter vos parents sont en vie et en bonne santé vous pouvez leur rendre visite chez eux en contrepartie 2% de vos crédits leur sont automatiquement envoyés chaque semaine oh faut que j'entretienne les vieux oh c'est pas cool ça ils peuvent pas s'entretenir tout seuls non ça peut être pas mal comme pour le familial de vous vous êtes profondément en phase avec les émotions d'oxygène extraversieux vous êtes très sociable les efforts physiques consomment moins d'oxygène lorsque vous voyagez avec des compagnons humains mais davantage lorsque vous voyagez en solitaire oh merde introversion vous préférez la solitude maison de vos rêves vous êtes propriétaire d'une luxueuse maison personnalisable sur une planète paisible mais vous avez un prêt de 125 000 crédits auprès de la banque dont vous devez rembourser une partie tous les 7 jours ah ok vous avez accès à des options de dialogue spécial de la confédération mais réduire à ce que vous êtes dans l'espace vous êtes dans l'espace si vous êtes dans l'espace L'équipage est deux fois plus cher en voie de l'étoile, votre corps est parfaitement acclimaté dans l'espace, votre point de vue et votre oxygène. L'éducation des lumières, vous bénéficiez d'un coffre spécial rempli d'objets dans la maison des lumières, vous perdez l'accès au coffre du sanctum universum. Ah oui, ça c'est l'inverse du tout, écrane du serpent, toute votre vie vous avez vénéré le grand serpent, votre comportation, augmente temporairement vos points de vie, votre oxygène, mes énergies sont réduits, vous ne vous astroportez pas régulièrement. C'est compliqué ça, on va faire péter la DNA, le fan dévoué, non merci, le cocon familial, oui. Et l'autre... Bah c'est pas évident, non ? Ah, je mettrai bien ça. J'allais faire plaisir, vous demandez moins d'oxygène lorsque vous avez âgé en solitaire, mais plus lorsque vous voyagez avec le compagnon humain. Ah mais je ne suis pas obligé de mettre trois traits. Ah, bon on ne met que deux. Antécédent, exploration, trait, non. Non du personnage. Ouais, c'est... Ouais, c'est... Je trouve fermé. J'avais oublié que tu avais mentionné ton avou pour l'exploration sur ta candidature. Tout doit te paraître plus lent maintenant que tu n'as plus de vaisseau. Bon. Ouais, bon, bah oui forcément, pas plus de vaisseau, forcément c'est plus lent de se déplacer, c'est sûr. Ah pas, tu es dans l'espace, ça marche pas bien. Eh l'heure, tu trouves ce qui s'est passé ? Il y avait cette lumière et de la musique. C'était un peu comme un rêve ou une vision, c'est vite compris, après on veut rentrer dans ce pudel. C'est quoi cette chose ? Ouais, c'est pas de ma faute, hein ! Ah non, c'était avant. J'ai rien pris, chef. En tout cas, on a obtenu ce qu'on cherchait. Tout ce bazar pour cette babiole ridicule ? On dirait pas que c'est de la valeur. On s'en fiche de son apparence. Ça vaut plus que tout ce qu'on a excavé ce mois-ci. On va être... Tiens, quand on parle du loup... Je vais faire muter entre les vues. Ah, d'accord. On va rester en première personne. Notre contact de Constellation est en approche. Attendez, le groupe d'explorateurs ? Je croyais que c'était plus une blague qu'autre chose. C'est pas une blague. T'es juste trop jeune pour tout savoir. Et c'est un peu plus jeune de la réalisation. Sérieux, je parais que la moitié de l'équipage pense qu'il s'agit d'une légende urbaine. La moitié de l'équipage pense que la Terre est une légende urbaine. Et pourtant, elle existe toujours. C'est pareil avec Constellation. D'accord, mais... Explorer l'espace. Qui fait encore ça de nos jours ? L'espace découvert est déjà suffisamment compliqué comme ça, non ? Pas pour eux, à part. Allez, maintenant, au sas, met ton casque. Alors, le ménier des données. Alors, faire spiller. Inventer. Sélectionner la catégorie des consques. C'est un casque. Ah, d'accord. Et les nouveaux objets, c'est quoi ? Beryllium, Keremie. D'accord. C'est les gens de l'hiver. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Bien. 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 Qu'est-ce qu'il y a de beau dans ce pays ? Ah, il y a un petit vaisseau qui m'y arrive. Toi, tu veux que c'est qu'une ? Oh. J'exagère, mon gueule. Retrouver le client. Eh bien, retrouvons le client. Qu'est-ce qu'il nous veut, le client ? Bah, il veut son morceau de métal, là, bizarre. Qui m'a fait planer. Qu'est-ce que c'est qu'il y a de nouveau ? Tiens, c'est la nouvelle recrue qu'il a dégoté. Vraiment ? Et tout s'est bien passé ? Comme quand on a extrait ces minéraux sur Bindi ? Gazal, et non Barrette. Ça s'est pas bien passé. Notre chère recrue s'est évanouie après l'extraction, et elle s'est réveillée en racontant des conneries. Ah bon ? Vous avez vu un petit temps. Ah bah... C'était fun, non ? Pas la plus douce des plongées dans les grands mystères de l'univers, mais bon, ça rappelle des souvenirs ? Écoute, file-nous les crédits, et je serai ravie de plus jamais à voir cette chose. Ou même toi. Ou même toi. C'est pour ça que je t'adore, Lime. Les affaires, rien que les affaires. Arrête. C'est une caméra de l'info, panique, qu'un vaisseau... Elle est bâche, là. Je pensais vraiment les avoir semés. Et bien ça, prenez tous vos armes. C'est pas d'armes, moi. Ah là, d'accord. Ouais. Et ça, c'est quoi ? Et comment je fais pour m'équiper de mon arme, moi ? Ah non, ça c'est pas l'arme. On les attaque avec les mineurs, on va pas y arriver. Eh, je sais même pas comment on fait pour se planquer, moi. C'est pas cool. Oh, ok, j'ai gagné 5 XP. Cool. Ok, recharger CX. Aïe, 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 aïe. T'as raison, mais toi, tu dis en qu'on se tire. Y a pas moyen de se mettre à couvert, dans le fond. Non, j'ai pas l'impression. Aïe, 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 ça fait mal, ça. Ok. Ils sont pas très forts, les mecs, heureusement. Ils sont pas forts, les mecs, heureusement, c'est pas très forts. Bon, ok enfin si j'avais pu me planquer ça aurait été plus simple je ne sais pas comment on s'accroupit ne sais pas je sais pas bon ça c'est pour sauter c'était comme ça et comment je range mon plein de monde ça c'était du bon boulot sous pression vous avez déterré l'artefact non ça veut dire que vous avez vu des visions vous venez avec moi à Constellation vous faites partie de tout ça maintenant si Constellation peut me dire ce que c'est que cet artefact je accepte si vous comptez m'emmener loin de cette attitude je vous suis attendez j'ai rien demandé de tout ça qu'est ce que Constellation vous dise on va commencer par ça en vous demandant ce qu'il y avait là haut c'est nous c'est là qu'on va merveilleux oh non Barrette non tu crois vraiment pouvoir filer d'ici après le foutoir que t'as provoqué ah c'est vrai je vous ai mis la flotte écarlate à dos si on disait que je reste et que j'envoie ton poudreau à ma place ah 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 je sais je sais mais il a mieux à faire que Millet maintenant quand ça m'a touché son chier quelque chose a changé me dis pas que tu l'as pas senti ok c'est bon allez fichez moi le camp d'ici de grandes choses vous attendent à mon avis on s'en branle ok bon c'est pas à ma foi allez partez avant que je m'épanche trop si ça en batte les couilles de mon avis rien d'acqu'arrêt allez dégage vasco mets le cap sur la loge aucun détour sauf nécessité absolue compris autocolle indigo indigo encore très bien tenez prenez ça ça vous sera très utile ça permet même de savoir le et vous regardez la montre vous va parfaitement les questions quelques dits Euuuuuh... Allez, parfois la chasse ferait un peu bien. Ah ouais! Parfois, on a mis la main. On a mis la main, exactement! Un million, pas problème! Vous voyez, c'est ça le problème des systèmes occupés. C'est trop facile de se contenter des superficiels. Pendant que le reste du secteur ne pense qu'à ces intrigues politiques, nous bravons l'inconnu et nous explorons l'immensité de l'espace. Sans nous, la galaxie ne serait qu'une grande pièce plongée dans le noir. Ok. Techniquement, il n'est même pas à moi. Appelons ça un trait... Pas d'accord. Ok. ... 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 Nous allons devoir désactiver leurs boucliers. Des armes laser sont particulièrement efficaces pour ça. Ah, d'accord. Si vous parvenez à maintenir des vaisseaux ennemis au centre de l'écran, vous pourrez se dérouiller pour tirer un missile à la tête chercheuse. Des boucliers ennemis sont désactivés, Capitaine. Les armes balistiques sont maintenant excellentes pour endommager la coque. D'accord. Ils ont eu l'astromoteur. Ah ouais, c'est chaud les combats spatials. Tu m'as crevé. Félicitations. Vous avez survécu à votre premier combat spatial, Capitaine. Nous devrions fouiller l'épave pour trouver des pièces détachées. Non, je ne peux faire ça. Vous devrez vous rapprocher pour pouvoir l'atteindre. Alors, je me rapproche. Ah, mais je ne peux pas de cool. Oh, ça, c'est pas cool. Je commence à faire du moulin. Aïe. Ça fait mal, ça. Ah ouais, mais à deux contre un, c'est des loyales. L'astromoteur est venu, si on est joué, on meurt. C'est vous, par exemple. Donnez-nous votre putain. Ah ouais, il faut que j'aille carrémoniquer un capitaine. C'est pas idéal pour des pirates. Ok. Ah, mais il suffit que je me vise, en fait, j'ai besoin de m'approcher. Ah ouais, c'est bon, on a gagné du temps, là. C'est le ASM, je ne sais même pas ce que c'est. Je me demande pas de dire ce que c'était que le ASM. C'est un mot de deviner, je me débrouille. Chargez-donc ce que c'est, mon gars. Je n'ai pas dans la merde. Et la couche du vaisseau, elle se répare au bout d'un moment ? Je ne sais pas ce que c'est que le ASM. Je ne sais pas ce que c'est, mon gars. Je ne sais pas ce que c'est, mon gars. Allez, hop. Il n'y a pas moyen de passer le... Ah, visiblement, non. Bon. Hop. Ok. ça c'est une arme aussi il faut pas que ça sers je n'arrive pas à capter ah oui j'ai un bouclier qui n'est plus qu'à 33% du coup d'accord j'espère qu'il y a possibilité d'améliorer ça plus tard dans le jeu parce que ça fait peur bon moi je voulais voir carte scélère il y a moyen d'aller plus vite voyager une étoile à l'autre désolé je vais te fermer le système avec un autre je vais te fermer le système rendez-vous sur le configuré la cible d'atterrissage ouais ok ça va y a son c'est des Africaux c'est des Africaux ah là voyager on aurait pu le dire quand même dans le didacticiel ça aurait été cool ou c'est peut-être qu'il y ait pour vous vous pouvez voir la carte stellaire une planétaire vous avez des informations quand on est là vous pouvez scanner la planète à la recherche de la recherche de la planète découvrir des petits métiers d'astroits principaux près de tournée la planète du casque l'icône laboratoire de recherche de trucs apparaissent puis sélectionner là pour atterrir en proximité c'est quoi désert à côté je vais tirer je vais tirer je vais tirer sur la base moi je vais tirer à côté j'ai envie de me faire diffuser la tête tout de suite c'est une connerie mais on verra bien soyons je sais même pas comment on se garde mon vœu partout tout à l'heure on vous on vous mais je sais même pas comment on se garde tu me suis bien ok donc là je quitte le messieurs ah donc en fait il faut que je c'est pas simple mais moi t'as-toi en dessous ah il fallait que j'atterrisse réellement à la truque bon ok au temps pour moi on est reparti merde ah j'aurais pu aller direct au cockpit mince je pensais qu'il fallait atterrir à côté tu m'avais dit d'atterrir à côté ah je viens de trouver comment sortir mon clinque sans faire avec vrai mais je viens de trouver comment sortir mon clinque on va déconner et après on va atterrir à la base alors du coup il a l'air vieux quand même le vaisseau c'est vrai qu'il a pas l'air en forme hein ce vaisseau n'a pas l'air en forme alors du coup hop et du coup là atterrir le mot de recherche enfin s'il y a des ennemis je pense que ce soit la meilleure chose à faire d'atterrir pile poil dans leur base le mot le mot qui décide c'est le jeu on y peut rien c'est comme ça vous vous et l'autre vaisseau vient de décoller Ah, je ne suis pas obligé de sortir directement, je peux sortir en mode de crankkill. Ouvrir. Et là, je peux reprendre. Compliment, c'est comme un soutien. Ok, ok. Si j'ai bien compris, ça c'est pour sortir mon arme. Ah non, je peux produiter le truc. Ah ok, si je maintiens, ça renveille. Ah oui, c'est pour un petit centre de recherche. Attention, Capitaine, les créatures alien sont parfois imprévisibles. Salut. Salut. Il a pas l'air cool. Deku. Oh, le gars. A ver, le rubo et j'ai foutu. Et comment tu fais pour effectuer plus de scans ? Scanner à 13% c'est cool, comment tu fais pour scanner plus ? D'accord, là, il y a du plomb. Du plomb. Oh, est-ce que je peux récupérer le plomb ? Ah, d'accord. Bon, nous, ma question quand même, est-ce que je peux récupérer le plomb ? Non, parce que bon, il n'y a pas qu'à faire. Yes. J'ai récupéré du plomb. Je vous avoue que je ne sais toujours pas où ça sert. Mais. Il y a du fer. 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 Ah d'accord, et ce symbole là c'est mon vaisseau, quoi. Ok. Sous-titrage ST' 501 Ah là c'est mon amour de pariès, quoi. Sous-titrage ST' 501 Et on peut arrêter de... On va peut-être reprendre l'arbre, parce que c'est pour qu'on est dans un truc et demi, mais... C'est pour être bien. Qu'est-ce qu'il y a de gros ici ? Oxygène, pardon. Pas de faire du bruit pour la derrière. C'est possible, ces robots ils sont bruyants, ils sont bruyants ces robots. C'est pour être utilisé comme composant de fabrication. Ah, il y a une masse. Donc, s'il y a une masse, ça veut dire que... J'ai un poids limite que je peux porter, je suppose. Visseuse à percusse. Bah, c'est beau, hein. Ça arrive, quoi. En réalité, j'ai pas vu ça. Ah si, ça y est, je viens de voir. masse 43 sur... Ah oui, tu peux porter que 135. Oh, c'est pas énorme, ça. C'est pas fou. C'est pas fou, tout ça. Euh... Voilà. Pour de l'eau bière. Bouteille, d'échantillon, musique. Médico. Oul, le mec qui sait plus parler. Médico, bouteille, je crois que c'est comme servir la bouteille. Ah, pour l'instant, on va prendre, on verra. On va faire des trucs de rug. C'est pas comme prélèvement. Propos. C'est que tu gènes, toi, quand même, là. C'est pas ce qu'on a eu. Arrête de me coller sans décoller. Ah, là, là, là. Possible, ces robots, là. Il me colle. Il me colle. Pour les valeurs. Ça a de la valeur, comme ça peut se vendre, alors. C'est rien. Les gens, c'est rien. Est-ce que non ? Ça, par contre, c'est un petit peu. Oui, c'est un petit peu. 呢le-là. Est-ce que un cristallier ? Pistolet à garot microscope true, couleur de 200 car% aveno de tout ça. Fort conner pour nous, sâte et tout. Fortis. des crédits si merci les pirates vous êtes bien aimables je ne sais pas pourquoi moi je sens que ça va mal finir ce jardin de sable de bureau oh bah bravo une base secrète ok adhésif alors je peux peut-être laisser des trucs dans mon vaisseau après parce que je vois qu'on peut transférer des trucs donc je peux potentiellement poser des trucs dans le vaisseau bouteille isotherme fin du monde marteau j'ai pris le marteau pourquoi ça sert ah y'a rien cernet de l'autre on bat le vide on fait tout et on va trouver des munitions quand même parce que si on doit se battre en fait j'ai quasiment pas de munitions ouais c'est faux c'est truc c'est pas sûr mais c'est faux cette saloperie j'ai peur surtout oh non ça va pas la tête oh espèce de marteau il faut bien faire peur aux gens comme ça il y attend pas ce truc dans le packer là bon là y'a rien je vais me méfier maintenant parce que il y a des trucs qui peuvent sortir d'un peu partout on peut pas ouvrir les bureaux déjà visseuse à percusson on est bien récupéré lui c'est le même temps à quoi ça sert ah on a pas de munitions ça sert bien peut-être que ça peut servir vous le voyez le mec qui connait absolument rien c'est faux elle ignore ça me paraît crédistique oh ils sont gentils les pirates ils laissent beaucoup de crédits quand ils se barrent de leur base les mecs ils sont vraiment sympathiques il faut leur reconnaître au sac home la ok donc ça c'est le stocker Il n'y a pas de problème à ce que je suis déjà. Ah, lui, il a eu comme un souci. 1064 de crédit ? Non, c'est pas petit ça. Merci monsieur, désolé que vous soyez mort, mais vos crédits peuvent m'intéresser. Pas de bol, mais il y a des choses qui arrivent. Il est obligé de me coller tout le temps, lui ? Il me dit que ça pourrait servir. Donc on va le prendre. Alors c'est pas que j'ai l'intention de le faire mon vaisseau, mais on ne sait jamais. On ne sait jamais. Oh là, il n'y a rien d'intéressant. Ça se fait pour ouvrir, ça se fait pour ouvrir. Ça se fait pour ouvrir. On n'est plus dans l'espace, techniquement, on est sur une fenêtre, mais je ne sais même pas laquelle. Panètes, Google, laboratoire. C'est quoi ça ? Pas si drôle. Google. C'est jamais, ça peut servir. J'ai toujours pas compris ce que je foutais là. Je sais toujours pas ce que je fous ici. Pourquoi je suis venu là ? Parce qu'il faut que je boive, en fait. C'est que je monte. Ok, tiens. Parlai, c'est tout. Pas que dans le cas. Ouais. Pas que dans le cas. Donc, en fait, oui, il faut se nourrir un peu. Ça verra. C'est cool. Des verres alien frits aux épices. Sans aucun risque. Et bon, il faut être protéine. Ah, manger, ça te rend de la vie. Ok, d'accord. Eh bien, de capter. Règle de bière. Oh, bah, tiens, ils sont bons. Je suis tout. J'ai localisé l'ennemi. Comment ça, l'ennemi ? Un, mais d'accord. Eh, ils sont tous bien animés. Ils m'ont resté un. Voilà. C'est pas passé loin, c'est passé carrément de l'autre. Mais ils sont merdés par des pirates. H2 sauvage, carrément. Barbaire. Ok, j'ai récupéré un deuxième pistolet. C'est bien, on va me servir à l'éronaut. Mais distributeur, 75 crédits. Bon, merci. J'ai passé 75 crédits pour boire un bidon. Ça fait cher mon jus d'orange, quand même. Enfin, je trouve. Ça fait un jus d'orange redonné, quand même. Non, c'est pas fonctionnel. Dégage. Je trouve. C'est sûr. Nous nous promenons dans une base alien. Enfin, je n'ai même pas des aliens, mais pire. Il faut se dire des aliens, mais il n'y a même pas d'alien dans ce... Oh, ça peut utiliser des ordinateurs. Nouveau départ. Je n'arrive pas à croire, j'ai été pris. Ah. La division de la zénoguerre de l'Union colonial est désormais une réalité. Je n'arrive même pas à imaginer la quantité colossale de papas qui sont venus affronter au TMS. Mais ça n'est pas trop tôt. Je vais pouvoir faire partie de l'équipe combattrice. Je vais pouvoir faire partie de l'équipe combattrice. Je vais pouvoir faire partie de l'équipe combattrice. et que je reviendrai à New Atlantis le plus loin possible. Je ne sais pas encore vraiment où on va. Si ce n'est que c'est dans l'espace de l'Union coloniale, on verra bien quand on y sera. Premier candidat. Nous avons reçu notre premier candidat extraterrestre aujourd'hui. Une sorte de forme alien. Le poche Vénusta. Une araignée géante. L'équipe de sécurité est encore en train d'essayer de le sortir de son côté. Et nous ne voulons pas être autre chose que d'abattre la caricature. C'est conçu. Ce n'est qu'un léger contre-temps. Personne ne s'attendait à ce que les réussitions du premier coup. J'ai entendu le docteur Paulson dire aux autres. Le détachement de marine de l'Union coloniale arrivera jeudi prochain avec une autre créative. Et bien. Pécimen d'Afshan. Je ne sais pas comment les 600 pimes et les marines de l'U.C. ont réussi à nous apporter un Ashton. L'Ashton n'est pas uniquement une bête périgeante et un prédateur né. Ok. Je vois bien. Deux qualités exceptionnelles et remarquables. Essentielles pour les travaux qui nous menouent ici. Il est surtout natif de la planète Aquila dans notre système Cheyenne. Aquila, la planète Aquila City. Capitale de l'U.C. C'est la co-fédération Libérastra. Ok. On peut faire confiance à un groupe de barbe. On parlait d'un candidat au B. Et à la barbe de nos ennemis. Mais cela pose une question essentielle. Les scientifiques de la co-fédération Libérastra ont réussi à arsenaliser leur prédateur naturel le plus redoutable. Si oui, notre calendrier vient de se prendre un grand coup d'accélérateur. Oh bah si les deux. Les ennemis ont déjà l'étude. C'est con ça. Laisse de rater les craintes que l'U.C. de Libérastra ait réussi à arsenaliser l'achat était totalement dissipé. Après la dévague de Michelson, nous sommes venus à la conclusion que l'ICN devait être planté de sédation complète. Donc ce n'est pas ça qui a posé problème. Ils sont survenus immédiatement après. C'est incroyablement. Les achats se sont avérés incroyablement résistants à la synchronisation. Et nous n'avons jamais réussi à obtenir un score de contrôle et de fidélité supérieure à 47%. Oh c'est pas cool ça. Le docteur Chin a failli se faire arracher le bras au moins de 5 minutes après le début du premier trèfle. En clair, l'U.C. ne peut tout simplement pas être contrôlé. Si même nous n'y arrivons pas, il n'y a aucune chance que la Confédération Libérastra y parvienne de son côté. Le docteur Paulson est en lien avec le colonel Cazaron. Il semblerait que les marines ont récupéré de nouveaux spécimens et devraient nous les livrer la semaine prochaine, même jour. En fait, ils font des expériences sur les créatures ici. Nouvelle créature, nouvel échec. Ce n'est pas de la faute des tracteurs. Luce et on leur a demandé un prédateur et c'est exactement ce qu'ils nous ont prouvé. Ces créatures étaient tellement aliens que Paulson a eu du mal à trouver leur désignation. À leur trouver une désignation, pardon. Il a fini par s'arrêter sur Reptans Vénénum. Ah, c'est ce qu'on a croisé tout à l'heure. Dommage qu'on n'ait pas réussi à synchroniser correctement l'ICN. Ces choses auraient été spectaculaires, surtout leurs poisons. C'est des malades, les mecs. Les marines vont encore apporter quelques nouveaux spécimens ce matin complètement à l'improviste. Comment les décrire ? Ce sont des Atropodidas, l'équivalent alien du Humarus, Yamarus. Des homards de l'espace géant, en gros. Des homards de l'espace géant très prometteurs. Je ne sais pas exactement où les poufions de l'U.C. pour trouver ces spécimens en particulier. Probablement sur un caillou aride perdu au fin fond de l'espace. Après la troisième ou quatrième tentature, j'ai arrêté de demander. Aucune des espèces précédentes ne pouvait être contrôlée de façon fiable. Comme noté dans les journaux précédents. Leur agro-stilité naturelle en fait des armes efficaces. Mais une balle n'est aucune utilité si l'arme ne cesse de se retourner contre le tireur. Mais ces nouvelles créatures sont parfaites, pas agressives, même parfaitement dociles, mais capables de se défendre de façon mortellement efficace lorsqu'elles sont penacées. Mais elles sont absolument terrifiantes lorsqu'elles passent à l'attaque. Nous verrons bien. Déménagement, on déménage, on fait la boutique et on déplace toutes nos opérations. Ça s'est passé 6 minutes, puis on est la tête qui tourne. Les travaux sur les infopodes ont été tellement couronnés, les fixés qu'on va relocaliser sur leur monde natal. D'accord. On aura accès à un stock de créatures illimité pour la division zénoguère. J'ai été promenu que zénobiologiste senior. Ça veut dire que c'est moi qui serai en charge de tout le laboratoire. Mon premier réflexe a été de prévenir à mon dâts. J'ai du mal à me faire à l'idée qu'elle ne sera plus là. André Mickelson, ce qui était Mickelson, le type s'est décarcassé pour moi. Il a dit aux villes de Tavs que ce sont mes travaux sur l'interface de contrôle neuronale qui nous ont finalement permis de contrôler notre opode. Imagine que Poulson va devoir prendre sa retraite de force bon débarrant. Oh, il s'en fait que son collègue lui. Oh là. Oh, c'est vraiment drôle. Oh, tacuille de rations de combat. C'est aussi. Bobine de câble. Où qui pour jardin de sable ? Oh, c'est intéressant là-dedans. Oh, c'est vrai, j'ai répondu ça. Carpus. D'accord. Je ne sais pas ce que c'est que le carpus. Pour être créo. Ça, allez, merci. Je n'ai pas envie de faire des descents. Hop. Alors, qu'est-ce que nous avons là ? Jouer sphérique de bureau. Je ne sais pas ce que c'est. Co-confort. Aligneur. Bon, on l'aligneur. Ouvrez le verrou. Comblez les encoches. De chaque couche, sélectionnez l'outil et faites la pivoter jusqu'à l'alignée avec les d'autres trous de la barrière de sécurité. Foncez-le en la clé. Chaque clé n'est utilisable qu'une fois. Alors, j'ai bien coupé. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas tout piger. Je ne sais pas tout piger. ça y est je viens de capter ok crédit un kit de soins assez complexe leur système de déverrouillage quand même mais bon c'est un peu logique on prend les lentilles tenue de la bouffe je crois que ça me sert à grand chose mais prenons la tombe ok bon bah là je pense que j'ai fait le temps de ce truc là continuions on se dit quoi d'abord mais c'est de là que je viens ah arrête de me coller les casse-pieds sont déconnés oh et on j'ai récupéré un fusil je sais pas si c'est bien un fusil mais j'ai récupéré un fusil base de mixeur j'aime au chocolat emballé presse-papier c'est qu'elle fait oh oh là il y a eu comme un souci là derrière c'est pas vraiment bon signe tout ça euh combinaison étanche il faut que j'arrête de prendre tout ce qui passe parce que je me retrouvais à court de place tout à l'heure non il est protégé derrière une vitre il faut que je me dévoile on il on 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 Vous essayez de la tuer, mais effectivement je ne suis pas libre. Excusez-moi, mais il me semble qu'il a arrêté de tirer. Bien. Bon, ok. Chut. C'est le point de compétence obtenue. Lui, il a mal survécu aussi. Il a pris cher. Il y a encore du monde, là, nos spins. Oh, mon fusil laser. Ça, c'est cool, ça. Oh, là, une bonne nouvelle. Et il y a des araignées. Du jambon et du lait. Je ne suis pas, je visite. Il ne faut pas me dire comme ça. Je ne suis pas, je visite. Théo, pour me dire qu'il n'y a personne de plus. Ah, mais t'es là. Ben voilà, tu resteras plus maintenant. Je me sens déconne. Je ne peux même plus explorer tranquille. Non, posé par le pot. Il est qu'un robot. Oui, c'est le plus. alors est ce qu'on pourrait passer une arme un peu plus sympathique ça c'est fusil laser quasiment pas de mission ah il ne fait pas de dégâts non la h elle fait 17 points de dégâts oh la vache c'est mal efficace 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 hé a pas commis les oeufs et on avait déjà eu c'est quoi je l'ai pris ok la boule du verre facteur de l'outil je ne sais pas du tout à quoi ça sert ah arrête de me tenir ça me produit j'ai de me coller celui-là labo 2 ouais le labo 2 est la plus chère donc de réplique ah il aurait pu relancer les nuits il n'y a rien de l'intéressant il n'y a rien d'intéressant il n'y a rien d'intéressant il n'y a rien d'intéressant on ne l'aurait sert à côté Ok, de toute façon à l'étage du dessus du coup. J'espère que je peux les vendre, les plaintes que je récupère parce que j'ai peut-être trop faire collection. Encore un scientifique mort ici. Encore un scientifique mort. Un petit ordi, voyons voir, spécimen au rimor. Grâce aux marines de l'U.C., nous disposons désormais de la deuxième place de l'un prédateur alpha et du. Notre première recherche est un groupe d'astrogéologues qui a rencontré cette espèce pour la première fois il y a près d'un siècle sur une lune lointaine. La créature ne sont que les trois antigènes et des seuls. Nous ne disposons d'aucune information sur la façon dont elle est arrivée sur place. C'est donc un coup de chance cosmique que ces chercheurs l'avaient trouvée. Ou plutôt qu'elle les ait trouvée. Ah, scientifique. D'alors, il avait tout simplement baptisé Oxycio Machina 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 Machina. Je crois qu'au bout de l'autre. Ce qui signifie en gros machine à tuer. Normal. Un truc bien sympathique, toi. Mais les soldats chargés de l'abattre lui ont donné un nom bien plus simple. Oury mort. Celui de rapport officiel sur les huit personnes qui composent l'escouade. Seulement deux ont survécu. Et l'une d'elles a perdu une jambe. Quelle période passionnante pour l'exélogère. Il m'a rassuré. Mais qu'il a perdu une jambe qui est vachement cool. L'installation de l'ICN aujourd'hui. Aujourd'hui, il devra installer l'ICN sur le remor. Si je m'en fie à la fois où les soldats nous ont déposé la créature, la sédation devrait nous laisser une fenêtre de 15 minutes environ. Il va falloir bien vous profiter. Chiméthode. Je ne sais pas pourquoi je sens que je vais tomber des années avec une créature qui le comporte. Mais ça sort de nulle part ce bachon. Que saleté. C'est un peu ce truc. C'est pire qu'Aliède. Je veux qu'il y rassure le peut pas. Je veux qu'il y rassure la créature du nom. Oh. Je peux faire celle-là valie. Ça y est, trop facile ce truc hein. Négocier avec le capitaine de la flotte. Négocier, négocier ou négocier avec une arme. D'où le bêtis planque. Comment t'as fait pour passer la trappe toi sans déconner ? T'as vu comment t'es là ? Je crois que j'ai volé un peu. Non. Je suis pas sûr. Mais j'ai vu vol. Vol de mes deux déchireurs. C'est un corps à corps et tout. Ah non. Rien à voir. C'est un corps à corps et tout. Ok. Structure adaptative. C'est utilisé comme composant de fabrication. Donc on doit pouvoir fabriquer les propios. Et bien. Bien. Bon. Alors comme on a dit qu'il fallait négocier. Ah merde. Ah merde. Ce monde, ah merde. Di-la-i. Fabien Ce n'est pas pareil. Chut. Ce n'est pas pareil. Pourquoi il y a le problème. Ah merde. Personnel, il n'y a pas de trésor dans mon vaisseau. Ah, on devait faire les bons coups. On a fait une version de menace. Chaque chose présente une difficulté. Plus celle-ci est élevée, plus vous avez de chances d'échouer. Et plus vous en porterai de poids en cas de réussite. Bon, je vais utiliser ça. Ah merde, ça, je crois que je peux. Bon, on va arrêter. Euh, donc ? Ah, pas de munitions. Non, mais pas où ça ? Euh, armes ? Non, mais tu peux non plus. Moi j'ai que la faim en fait. C'est parti ! L'arrêt est souvent... Pew, pew, pew ! En combat, mais je ne sais pas pourquoi. Oh, mais ils se barrent vous tentez. Merde là. Donc il est parti... Ah oui... Oui, tu es parti de notre champ de devices. Nous devrions à présent pouvoir nous rendre au siège de quant à l'action, sans interférence de la part de la flotte écarlate. Pour sauter d'ici haut est dangereux pour votre endosquelette. Dangereux pour mon endosquelette, ça déconner. En même temps j'avais remarqué que je venais de me faire défoncer. Je vais vous faire défoncer, je vais vous faire défoncer. il est où l'autre ils ont des espèces de boucliers c'est dégueulasse on n'est pas au moins allez retourner mon vaisseau j'ai des trucs à scanner au passage j'ai commencé à courir mais j'ai pas trop l'impression en tout cas pour effectuer un voyage rapide vers votre vaisseau puis sur lb pour ouvrir votre scanner alors je préfère un voyage rapide mais pourquoi il me fait courir ah ok si j'appuie sur ls sur le joystick de gauche ça fait courir ah d'accord si j'en scan plusieurs ça fait ok ok je viens de comprendre le système du scan j'en suis tout je peux dégager mon vaisseau j'en suis tout c'est une mission d'accord ah oui le système de déplacement est quand même assez sympa par contre je sais pourquoi comment on sauvegarde est-ce qu'il y a un moyen de sauvegarder c'est qu'il y a un moyen de sauvegarder vaisseau aperçu du vaisseau carburant 50 262 réparer ah je peux le réparer aperçu du vaisseau alors laser réparer et ça c'est quoi ? d'accord ce moteur vous permet à votre vaisseau de sauter vers d'autres systèmes améliorés pour augmenter votre portée de saut d'accord ok ah non on peut avoir plusieurs vaisseaux on peut avoir plusieurs vaisseaux on peut avoir plusieurs vaisseaux principal d'accord souffle c'est quoi ? ah oui j'ai pas c'est quoi c'est quoi ? c'est quoi ? c'est quoi ? c'est quoi ? ok ok alors honnêtement le jeu me rappelle un autre jeu mais un vieux jeu par contre ceux qui ont connu c'était dark star one sur pc mais c'est vieux comme atterrissez à nu atentis allez hop c'est un jeu où on pouvait aussi modifier son vaisseau enfin pas vraiment mais ceux qui veulent aller voir c'est un jeu où il fallait récupérer des artefacts à l'époque pour augmenter son vaisseau mais c'était un peu le même style on pouvait voyager un peu partout où on voulait c'était sympa comme jeu aussi hop aller à la loge dans le quartier du thames ok allez au technicien de l'influence ok merci chip service qu'est ce que de l'autorité commerciale ah je peux vendre des trucs et ben voilà pour ça je vais le garder pour ça j'en ai deux vous ne rendez pas service à votre colonne vertébrale en portant tant de choses comment ça on prend tant de choses et avant alors je vais le garder sur le fonds et moi c'est bon combinaison de briseurs ah parce que le marchand n'a plus d'arrêt ou pas de brise ou pas de brise ou pas de brise ou pas de brise Ah, il n'a plus de sauvage aussi. Tiens. Bon, le marchand Vétune. Bon, ça ne me dit toujours pas comment je sauvegarde. Bon, bon, on verra, ça doit sauvegarder automatique, je pense. Ah, mais du coup, je voulais faire un truc, là. Combinaison de brise verticale. Non, mais celle-là a un détail. Non, mais celle-là a un détail. Ah si, je peux manger pour reprendre de la santé. Ah oui, ça fait reprendre quasiment pas de santé. Ok, ça m'a fait ma parole. Ah oui, ça montre ça le plus rapidement lorsque vous trouverez le monde. On peut tout vous protéger. Ah oui. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah oui. Il y a un menu à une nue et l'anpus. Ah, d'accord. Euh, non. Je pense que je voulais faire. Autre bâtiment et service. Également. Affaires commerciales. Autorité commerciale. Église Sanctum. Cercle des Lumières. Ambassade de la Frère. Amassade de la Frère. Amassade de la maison. Varoum. Ciel social d'Infinity LTT. Infirmerie. Sur-dessus de l'U6. Ok, une infirmerie. Mais est-ce qu'on peut voir une carte de la zone ? Ah. Qui aurait-on pu s'explorer ? Il y a à un et à 1 coup d'avènement. Il ya. on vous avez pas tout pour nous ou l'un de l'aigle alors fallait que je parle à une barre mais il a donc bon j'ai eu beau tenter de l'analyser à de multiples reprises je ne parviens pas à quantifier l'addiction humaine à la café merci d'avoir choisi Thérabrou je suis certes ? bonjour, bienvenue chez Thérabrou est-ce que je vous sache ? la politique de l'entreprise m'oblige à répondre que j'adore tout ce que c'est Thérabrou sans distinction ok certainement, prenez votre temps je peux demander des soins ah d'accord, je peux acheter des soins donc ça ça vend des soins le café c'est des soins tiens je crois que c'était mauvais à la santé le café il faudrait savoir c'est l'entreprise de transport de New Atlantis, l'Etna elle permet de se déplacer gratuitement dans la ville euh 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 ah oui, le café du Thames bien allons au Thames du Thames et puis je crois qu'on va s'arrêter là pour ce premier live sur le jeu euh je pense qu'on rejouera peut-être demain enfin je sais pas demain parce que ça dépend ça dépend à quelle heure je rentre du taf demain euh mais sinon euh euh après il faut que je trouve comment euh quitter le jeu ça va être plus bizarre c'est le même pour notre système voilà ah bah voilà, il faut le garder euh ok maintenant ça fait tout euh euh tu peux pas nommer euh euh non tu peux pas nommer ta sauvegarde c'est pas tout par contre ok c'est pas ah ok d'accord bon voilà on continuera cette mission au prochain live et pour Youtube bah au prochain épisode aussi vous aurez la redire bien sûr du live allez sur ce je vous souhaite une bonne soirée une bonne nuit et je vous dis à la prochaine ciao tout le monde tiens pour tout pour pour Sous-titrage FR ?